Le ministère public contre M. C.C. Raphaël Abbaï et plusieurs autres. M. Ibrahim Abbaldé. Parti suivi. Merci M. le Président, M. les assesseurs. M. Abbaldé. Oui maître. Sur le terrain ce jour-là, vous aviez au total combien d'hommes? Sur la base des effectifs déployés, les trois escadrons, le général de la départementale et les six escadrons du général de l'Obuy. Étant donné que les gens de l'Obuy était de 120 et les gens de la départementale étaient de 450, ça doit être dans les endroits de 1170 personnes. Personne. Hein? 1170 hommes déployés. Oui, ici j'ai une bonne souveraineté. C'est des articles mythiques. Ok, je vais vous expliquer une question, c'est à quel moment ces gens sont rentrés? Sont-ils retournés dans leurs unités d'origine ou sont-ils directement rentrés à l'état-major? Parce que vous semblez avoir des informations assez carrées sur le fait qu'ils sont tous rentrés. Ou en tout cas qu'ils ont tous quitté l'esplanade du stade. Non, non, les villes et les quels ont été déployées dans les cinq communes, plus le grand 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 crié, à savoir Koya et Dubréka. Donc, le même jour, comme je l'avais dit la part dernière, dès que le prépiscule est tombé, il y a eu un mode de rédéploiement sur le terrain pour que les hommes continuent à patrouiller jusqu'au lendemain. Donc, les positions ont été a priori maintenues par rapport aux trois estadrones départementaux. Par rapport aux estadrones mobiles, là, c'était dans les véhicules, patrouiller, mettre les sens croisés. Ok, M. Vendée, vous savez, tout ça est un peu technique, nous autres, nous ne sommes pas de l'armée et de la gendarmerie. Quelles étaient les unités spécifiquement qui étaient sur place au stade? Et combien d'hommes il y avait là-bas? Non, au stade. Oui, au stade, parce que c'est du stade. Je crois que vous parlez du déploiement. Non, c'est là où les crimes se sont déroulés, c'est de là-bas que je parle. L'effectif du stade, vous pouvez le dire, mais en regardant, n'est-ce pas, le plan du déploiement, dans toutes les positions de Fonadri et environ, les effectifs étaient là. Je ne peux pas m'arrêter ici aujourd'hui, vous dire qu'il y avait exactement telle personne, tel nombre de personnes, à la devanture du portail du stade. Et vos hommes n'étaient pas non plus aux environs du stade? Au-delà de la devanture du stade, il n'y avait pas des unités aux environs? Moi, j'ai expliqué ça bien, aux environs, ça veut dire les issues autour du stade. C'est le fait, lorsque vous êtes chargé d'empêcher de rentrer dans un enclos, vous devez vous rassurer, est-ce que cet enclos n'a pas d'autres issues par derrière? C'est-à-dire que vous vous cantonnez simplement à l'issue principale pour être déployé, vous pouvez faire des erreurs, donc des fausses. Parce que les gens ne peuvent pas passer par le portail principal, mais aller passer par le portail. Donc c'est de fait. C'est de fait, c'est-à-dire? C'est-à-dire pour les professionnels. Quand il vient, c'est la rentrée principale qui était visée. Parce qu'il avait été dit qu'on ne devait pas rentrer dans le stade. C'est bien intéressant. Ok. Vous avez parlé ici dans vos explications de zone statique. Qu'est-ce que vous appelez zone statique pour nous autres qui ne sommes pas du CERA et on veut comprendre? Les positions statiques, c'est les positions, disons, sur un rayon. Pour les gens ne bougent pas. Vous prenez par exemple un carréfour, vous désignez 20 personnes, vous les dites, autour de ce carréfour, vous demeurez là pendant 2 heures, pendant 4 heures, pendant 8 heures. Ça dépendra de l'envergure de la mission ou des opérations qui sont planifiées. Ainsi, ces gens, ils n'ont pas de délot, ils n'ont pas de bouteau, ils n'ont pas de véhicule, rien, ils demeurent là. Présence physique qui s'agit à des moments où on peut même interacter verbalement avec les gens pour qu'ils comprennent pourquoi eux, ils sont là et pourquoi les autres, ils ne doivent pas les dépasser comme ils veulent. C'est ça la position statique qui est opposée à la position mobile, où les gens sont dans les véhicules, ils peuvent aller là où ils veulent lorsqu'ils ont des renseignements, des mobilisations, des véhicules. Ok. Ce jour-là, est-ce qu'il y avait une zone statique non loin du stade? La déventure, la déventure, la déventure était une position statique. Ok. Et c'est des gens qui étaient là, qui ont formé ce qu'on appelle actuellement, un barrage d'arrêt fixe et fermé, pour empêcher ce que les autres nous rendent. Ok. Vous avez été formel ici, vous dites qu'aucun de vos hommes n'était sur place quand est arrivée la gare présidentielle. Aucun. Ça veut dire qu'ils sont tous soit retournés à leurs unités ou retournés à l'état-major. Et quelle était cette heure exacte, M. Valdé? Sincèrement, je ne peux pas vous donner une heure, maître, mais je vous rassure qu'avant que les militaires ne viennent, un autre en cours d'action avait déjà été donné. Lors de répli, lorsqu'ils ont déclaré que ça n'allait plus, le portail est foncé. Le centre des opérations leur a demandé de réplier jusqu'au niveau du carrefour de Donka. Ce qui a été fait. Ils ne sont pas rentrés à l'état-majoro dans leur unité. Ils ont réplié jusqu'au niveau du carrefour de Donka. Ok. Au niveau du carrefour de Donka, vos hommes n'ont été témoins même pas de tir d'armes à feu venant du stade, des intonations d'armes à feu venant du stade. Est-ce que vos hommes vous ont remonté ce type d'informations? Vu que la distance entre Donka et le stade n'est pas une distance que l'on pourrait dire grande. Ce n'était pas à moi qu'il allait rendre compte. Celui qui était là-bas a reçu les inscriptions du stade. Et celui qui était là-bas... Et celui qui devait rendre compte, je devais rendre compte du stade des opérations. Mais vous sachant qu'il y avait une zone statique à cet endroit-là, vous n'avez pas cherché à avoir des informations compte tenu de votre position à l'époque, M. Balbé ? Oui, mais j'avais eu l'information par après. Doublement. La première information... Excusez-moi. Justement, si vous avez eu l'information, c'est le lieu de le dire au lieu de le tourner autour du pot. Excusez-moi, mais c'est le sentiment que j'ai. Si vous aviez l'information, vous nous donnez l'information. C'est aussi simple que ça. Je crois. Je me permettrai en ce moment, madame, de me répéter. Oui, à l'aise. J'ai déjà dit que pendant que j'étais au centre des opérations, mon outil de garnison est venu me rendre compte qu'il y a des blessés qu'on est venu déposer. Et c'est par après que j'ai envoyé quelqu'un. J'ai envoyé un des outils de l'enseignement pour aller... Et quel a été le compte rendu de ça ? De ce... Enfin, quel a été ce compte rendu ? Parce que, voilà, ils sont allés au stade, il y a eu des tirs à balles réelles. Quel a été le sentiment de ceux-ci étaient gendarmes qui n'étaient pas loin du stade, qui savent en fait quel peut être le rapport de force dans ce genre de situation ? Quelles sont les informations que vous avez eues à ce sujet ? Oui, en fait, il parle d'une position qui n'était pas loin du stade. C'est pour cela que j'insiste. Je veux simplement dire autrement que les gens qui étaient déjà en position de réplique au niveau du pericou, même s'ils entendaient des coups de feu, c'est que je ne peux pas s'appliquer, Et leur devoir, c'était de réinformer le centre des opérations. Et ça, c'était au crédit du journal de marche. Moi, personnellement, je suis le membre du centre des opérations. Je venais faire mon amour, me renseigner de ce que je passe. J'ai tourné un an sur la barre et mon bureau, lorsque je suis revenu de m'assurer. D'accord. Mais lorsque, le temps, le chef de l'arrivée m'a signalé que les légeurs sont arrivés et qu'ils étaient avec des blessés là-bas, je suis descendu, moi-même, je les ai rencontrés, et j'ai parlé avec personnellement Jean-Marie, qui m'a reconnu et qui a parlé à monsieur Cidia. Cidia, on peut maintenant être soulagé parce que, ici, son ancien. J'ai dit, mes loyers, où ça, ça vous est arrivé ? Il m'a dit que c'est ça. C'est après ça que j'ai envoyé maintenant le nocure de l'enseignement au stade. On n'était pas censé être au stade pendant qu'on est redeployé au carréfour de Lyoncar. Ce n'est pas possible. Et vous ne pouvez pas forcément, à partir des coups de feu, tendant en l'air ou en direct, rester au carréfour de Lyoncar pour savoir que ça s'est à l'intérieur du stade. Forcément, ce n'est pas ça. OK. Mon autre question, c'est, ils sont restés au carréfour de Lyoncar jusqu'à quelle heure, ce jour-là, vu que Lyoncar a été un lieu aussi où on a ramené des blessés ? Non. C'était là, la position, comme je vous l'ai dit, statique. Ce n'est pas des gens qui avaient des blessés. Entre le portail de stade et donc à l'enfer de Lyoncar. Mais bien avant, ils avaient fait d'autres opérations là-bas pour disperser les gens, chargés, machin. C'est au fur et à mesure qu'ils chargaient, pour que les gens retournent, au fur et à mesure, la foule augmentait. Donc finalement, c'est comme si... Ils ont fait combien de temps au niveau du carréfour de Lyoncar ? Est-ce qu'elle veut savoir ? Non, tout à fait. Donc ils ont vu les blessés arriver alors ? Comment ? Ils ont vu des blessés arriver à l'hôpital d'Yoncar. Quels blessés ? Des blessés venant du stade ? Ou ils n'ont pas été témoins de ça ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas vous arrêter en position statique, vous attendez des instructions, vous voyez des blessés, vous voyez des malades, vous voyez des... Non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Ces gens, psychologiquement, ne supportaient bien d'autres qu'avoir, n'est-ce pas, une nouvelle mission où ils vont être déployés. Parce que ce qu'ils ont vécu, moi, je ne peux pas trop insister là-dessus, mais ce n'est pas de la routine. Un barrage d'arrière fixe est fermé, qui saute à travers la foule, ce n'est pas de la routine. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. les assistants. Excusez. Merci, M. le Président. Bonjour, en général. Bonjour, M. le Président. Alors, je ne vais pas être long avec vous. Je veux lire avec la permission du tribunal votre déposition, l'extrait de votre déposition. Je crois que c'est à la page 3. où, sur interrogation et réponse, vous aviez répondu ceci. Vu que mes hommes étaient débordés, j'ai ordonné qu'il y ait un repli sur le rond-point de l'hôpital Donka. Je rappelle que notre mission était d'empêcher le regroupement et la dispersion. Nous n'avions pas à en découdre avec les manifestants. Est-ce que cette déclaration est de vous ? Oui, M. Je viens de vous entendre dire tout à l'heure avec ma consoeur que c'est un autre service qui relève de vous, effectivement, qui aurait donné des instructions pour replier. C'est comme si c'était moi-même, c'est le centre des opérations que j'ai mis en place pour non seulement faire le plan de déploiement, mais faire le suivi des opérations de la journée libre. Est-ce que vous aussi vous aviez réplié ? Parce que ici, c'est vous qui parlez, hein ? J'ai ordonné. Vous n'avez pas dit ici que c'est le centre que vous avez mis en place. Lorsqu'il s'agit de partager des responsabilités, là, vous pouvez dire non, ce n'était pas moi. C'est le centre que j'ai mis en place, ou c'est l'organe que j'ai désigné. Mais, par rapport au 28 septembre, notamment dans la phase de déploiement, les opérations de la journée et des jours qui ont suivi, j'ai personnellement piloté les opérations. Donc, le centre des opérations est rélevé directement de moi, même pas de mon âgé. D'accord. C'est comme ça d'habitude ? Hein ? C'est comme ça d'habitude pour les opérations de maintien d'ordre ? Autrement, c'est comme ça. Tout relève de vous directement, c'est vous qui gérez directement ? Non, je ne parle pas du centre d'opérations. Non, non, vous aviez dit que ce jour, en dehors du centre d'opérations, c'est vous qui pilotiez les opérations personnellement. Non, j'ai dit que comme si c'était moi. Le centre des opérations relève le fond de moi. Mais il y avait plus d'une vingtaine d'officiers assermentés qui y travaillent. D'accord. Alors, en général, est-ce que d'habitude, lors des opérations de maintien d'ordre, vous êtes sur les lieux ? Est-ce que d'habitude vous êtes sur les lieux ? Plus ou moins ? Oui. Non ? Ce jour, vous étiez sur les lieux ? Sur quel lieu ? Au stade. Est-ce que vous êtes sur les lieux ? Lorsqu'ils aient vu que le portail pour lequel ils étaient établis... Non, non, on va aller pas à pas. Oui ? Vous étiez passé. Vous n'étiez pas venu pour superviser les opérations. Non, non, non. Non, non. J'avais un superviseur. Vous partiez où, puisque vous passiez ? Et moi ? Oui. J'avais fait tout le tour de palanquerie. Avec une équipe ? Oui. Donc vous étiez intéressé par ce mouvement ce jour ? Je suis rentré. Moi, je rentrais à l'état-major de la géranamérie. Je suis passé par Hamdan Lai, et Hamdan Lai est venu, venu. Et vous dites que ce jour, vous aviez fait le tour de Konakry, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous avez besoin de faire le tour de Konakry pour quitter chez vous et puis aller à votre service ? Pas chez moi. Oui. J'ai quitté le service. Oui. Puisque le déploiement était à 5 heures du matin, je suis sorti pour aller vérifier les positions. Parce que j'avais un problème personnel, c'était celui de l'accommodation entre les jeunes recrues qui venaient de sortir ce soir de leur promotion initiale. Donc il n'y avait pas suffisamment de bagages. C'est compris. C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce que d'habitude c'est comme ça ? Est-ce que d'habitude vous êtes sur le terrain où vous dites que non ? Mais ce jour, à 5 heures du matin, quel intérêt y avait-il pour que le chef d'état-major de la gendarmerie, le recommandant de la gendarmerie, se déplace personnel ? Mais je n'étais pas recommandant à l'époque. D'accord. Le chef d'état-major de la gendarmerie. Pas général. D'accord. Le chef d'état-major de la gendarmerie. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais vous expliquer, vous avez interrompu. Ok, allez-y. Il y avait des anciens, des professionnels, mais qui étaient vraiment à la limite de l'âge, qui n'avaient plus suffisamment de force pour le maintien de l'âge. J'avais dit, en tant que passé, trois célèbres d'escadron, envers les 94, avec le procès des gangs. Mais j'étais fatigué. Donc il fallait rajeunir ces trois escadrons qui avaient longtemps travaillés. Ces trois escadrons travaillaient pour l'ensemble du territoire. D'accord. Lorsque je suis venu, j'ai vu que ça n'arrivait plus. Heureusement, il y avait les jeux. Alors, on comprend. Nous, on veut parler de vous, votre sortie. Oui, mais si vous ne comprenez pas, si vous n'acceptez pas, on ne va pas trouver. Oui, c'est pour gagner un temps, en fait. Moi, je suis sorti pour contrôler que votre sortie était venue pour combler. Non, ce que vous êtes en train de dire. Pas combler. Oui. Je suis rassuré. Premièrement, que les ordres qui ont été données, bien les études. Deuxièmement, au cas échéant, corriger et continuer mon chemin. Qui vous a chargé de cette mission, mon général ? C'était mon mission. C'est moi qui l'ai apprécié. J'étais leur chef. Sur ce que je viens de dire tout à l'heure, vous avez dit que votre mission, c'était d'empêcher le meeting, en tout cas tout le meeting, et de disperser. Est-ce que vous avez reçu un quelconque avis, un quelconque écrit, la part de l'administration habilité, pour que vous, vous preniez vos dispositions pour aller disperser, pour aller empêcher ? Non, maître. Est-ce que la mairie de Tixine, où le meeting devait se tenir, vous a écrit ou vous a mis en obligation d'un refus de tenir le meeting ? Non, maître. Est-ce que vous avez reçu une réquisition de la mairie des communes de Conakry, pour interdire tout meeting, toute manifestation, toute marche ? On ne voyait aucune administration publique dans les luttes de Conakry. Maître, oui ou non ? Non, pas oui ou non, ce n'est pas une machine quand même. Mais la question est simple. Donnez-moi le temps de vous expliquer. Laissez-le parler. Si vous me dites oui ou non, comme si c'était un calcul mathématique, ça ne va pas être bien. Non, la question est simple. Ah, mais non. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Mais pas simple, maître. Allez-y. Moi, j'avais voulu occuper cette partie, mais si vous m'avez dit, la problématique des réquisitions de la gendarmerie s'était posée. Mais en dehors de la lettre du ministre de l'administration des territoires et des affaires politiques, il n'y avait rien. Aucun maire, personne. Vous allez vous adresser à ça. Or, en restant dans les casernes, en tant que gendarmerie, pendant que ça bouillonne à travers la ville, une pure et simple s'ils ont démission. C'est ce que nous n'oublions pas de faire. Est-ce qu'à 5h du matin, ça bouillonnait, comme vous le dites ? À 5h du matin ? Oui. C'est l'heure de l'emplacement, maître. C'est l'heure de l'emplacement. Ça ne bouillonnait pas. Non, c'est l'heure de l'emplacement, de la mise en place. Quand bien même, vous n'aviez pas reçu de réquisition, ni un quelconque ordre venant de qui que ce soit. Vous aviez pris vos initiatives, vous-même, pour imperdire un métier ou des marches. Maître, Dieu merci, aujourd'hui, nous avons la loi 0.1, aujourd'hui. Dieu merci. À l'époque, il n'y avait que quelques articles, M. le Président, se trouvant dans le code pénal, qui régissaient tout ce qui était mandé, ce soit en répliquant. Il n'y avait que quelques articles, mais vous n'avez pas, aujourd'hui, à la loi 0.9, on se dit la réquisition de Paule-Pierre-Patrice. Mais à l'époque, non. On aura l'occasion de développer ça dans nos plaidoiries. Bon, général, est-ce que vous n'aviez pas reçu d'ordre d'une autorité supérieure à la vôtre ? Ce jour-là, est-ce que vous n'aviez pas reçu des instructions d'une autorité supérieure à la vôtre ce jour, au point où le chef état-major de la gendarmerie a été obligé de se déplacer lui-même en personne pour aller vérifier à 5 heures du matin les points ? C'est une question d'honneur et de responsabilité. Personne ne m'a donné de l'ordre. Mais, en général, parfois, les meetings sont autorisés, non ? Les marches. Mais ? Parfois, les meetings et les marches sont autorisés, non ? Parfois. C'est là qui n'est pas autorisé. Il va y avoir dans le dossier la lettre. Qui l'avait interdite ? Non. Le jour était tenu par une fonction publique, et pour les raisons, on espère, du 20 septembre, date historique, le 20 septembre, son territoire, et des affaires politiques. Il va y avoir ces papiers, maintenant. Mais, lorsque le jour... Il n'y a pas une marche autorisée. Lorsqu'une marche est autorisée, on ne va pas mettre des barrages d'arrêt de se terminer. En général, pourquoi vous ne voulez pas être un peu plus clair ? Vous êtes témoin ici. On veut que vous éclairiez qui avait interdit ce meeting. Comment ? Qui avait interdit ce meeting ? Qui avait interdit ce meeting ? Vous le savez, mon général. À mon avis, c'est le ministre de l'Intérieur et du territoire. Non, ça ne devrait pas être un avis pour vous, parce que vous devriez, en fonction de ce qui va être décidé, prendre des dispositions, soit pour encadrer, non pas empêcher, pour encadrer le meeting, les marches, ou pour interdire. Et pour cela, vous avez besoin, vous le savez mieux que beaucoup, vous le savez, que vous devez en amont savoir si c'est interdit ou non, interdit par qui. N'est-ce pas ? Vous êtes général. Je ne comprends pas votre question. Sincèrement. D'accord. Je disais, je demandais, Est-ce que, pour que vous, vous preniez des dispositions, lorsque un meeting est annoncé, ou une marche est annoncée, envisagée, vous n'avez pas besoin de savoir en amont si c'est interdit ou pas, pour que vous sachiez quelles dispositions prendre, les dispositions pour empêcher ou les dispositions pour encadrer. Les dispositions, lorsque vous les recevez, vous verrez là-dedans, ce que l'autorité référence a écrit, en fonction de ça, vous allez vous comporter. Toutefois, lorsque vous demandez des choses qui ne conviennent pas, qui ne conviennent pas aux opérations qui peuvent être prévues par rapport à cette réquisition, vous reliez à la hiérarchie pour mettre en éducation la chose. Mais si vous, pas de réquisition, je peux expliquer largement, largement... D'accord. Mais verbalement, une autorité, peut-être que le chef d'état-major général des armées, qui était votre supérieur hiérarchique à l'époque, avait interdit, pour que vous preniez vos dispositions, ou bien le ministre de la Défense, ou même le président, le chef de l'État à l'époque, verbalement, a dû interdire le métier, n'est-ce pas ? Moi, je n'avais aucun contact de mettre avec le ministre de la Défense ou le président qui, peut-être, ce n'est pas devant le chef d'état-major général des armées. Le chef, peut-être, c'est là-bas. Dans l'armée, celui qui est devant toi, tu t'en viens. Le reste, si tu rentres là-dedans, c'est que tu cherches, c'est que tu gagnes, c'est que tu as. Est-ce que vous étiez membre du CNRD, du CNDD ? Moi, oui, non ? Moi, je n'étais pas membre du CNDD. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous n'aviez aucun contact avec le président, le chef de l'État à l'époque, et le ministre de la Défense ? Monsieur le président, j'ai expliqué ça tout à l'heure ici. Le président de la République, est très beau par rapport à ma position. Nous ne sommes pas des civils, politiciens, machins, qui peuvent se lever le matin, aller chanter les gens, partir, 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 revenir, faire confiance. Rien n'en était. Qu'ils sautent sur le SEMGA, le chef d'Amérique de l'Armée, à l'époque, pour venir voir ce qu'on va, tu te retournes là où tu as quitté. Bon, aujourd'hui, vous pouvez nous faire croire que tout ce qui passe, nous fait croire que non, ils n'avaient pas d'intérêt à l'accès, c'était au pouvoir militaire, c'est la hiérarchie, vous ne pouvez pas, comme si vous ne voyiez même pas, courant le moins, le président, le chef de l'État. Nous, on voyait à la télé, on voyait des choses, on voyait tous ensemble, très souvent. Je passe. Mon général, est-ce que vous étiez, lorsque le colonel Tchèque-Goro est arrivé vers Ansoumane, le général Ansoumane Bafoui, et lui a dit que le président, le chef de l'État, n'était pas satisfait, est-ce que vous étiez toujours sur les lieux ? Non. Est-ce que vous aviez appris cela ? Non. Mon général. Je suis pas un de monde pour savoir ce qui est passé. C'est tout comme un nom qui me renvoie balader. Comment ? C'est tout comme un nom qui me renvoie balader. C'est mon catégorie. D'accord. D'être avec tout respect que je vous vois, je ne fais pas des illusions, et je ne fais pas allusion. Quand je vous parle, je suis un général de corps d'armée. quand moi je parle de l'impi. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a du respect pour vous. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on attend beaucoup de vous parce que... Oui, mais vous dites que je fais semblant. Non, je n'ai pas dit que vous faites semblant. D'accord. Je passe. En général, est-ce que, puisque vous étiez sur les lieux, vous aviez communiqué avec une autorité supérieure ? Quelle autorité supérieure ? Vous connaissez vos autorités supérieures en tant que chef d'état-major de la zone d'Amérique ? Ou l'autorité supérieure maître que le chef d'état-major de la zone d'Amérique ? Voilà. Donc, vous avez compris la question ? Est-ce que vous avez communiqué avec lui ? C'est jour, c'est jour. D'accord. Je pense que je ne peux plus continuer. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Distingué. Mon général de Pilgrès. Bonjour. Général de Porte d'Amérique. Vous êtes général de Porte d'Amérique. OK. Mon général... Mon général... Oui. Et... Il est acquis au départ, selon ceux qui ont précédé, que le dispositif de sécurité était la police et la gendarmerie. Je veux savoir, au niveau des différents lieux, parce qu'on a dit que la sécurité du stade pour empêcher la manifestation, c'était le groupement d'escadrons. Je veux savoir, est-ce que vous avez la liste des commandants d'escadrons et les éléments qui étaient chargés de sécuriser les lieux, d'empêcher la manifestation, de disperser les regroupements dans des carifours sensibles. mais, à ce jour, je ne dispose pas de cette liste. Je n'ai pas la liste. À ce jour, je ne dispose pas de cette liste. OK. D'accord. Et vous avez parlé des lutteurs. Vous avez dit qu'on a envoyé des lutteurs à l'état-major de la gendarmerie. Vous les avez admis à la gendarmerie PM2 pour les choix d'urgence. Je veux savoir, parmi les lutteurs qui ont été victimes, l'âge Céloudalain a été évacué. Et les autres ? Pourquoi ils n'ont pas été évacués ? Les autres qui voulaient être évacués ? D'accord. Mon général, comme lors de la réunion du 27 septembre 2009, à l'état-major de la gendarmerie, à l'état-major général, il était dit que sa pleuse ou sa neige, la police et la gendarmerie assurent la sécurité. Est-ce que l'éruption des éléments de la garde présidentielle et des recrudes nucléaires ne pouvait pas pousser les corps qui étaient chargés du maintien d'ordre de se reposer pour ne pas qu'il y ait des massacres ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai déjà expliqué ça, les hommes ont quitté les lieux avant d'arriver depuis le temps. Mon général, est-ce que vous avez dit qu'avec la gendarmerie, il n'y a pas un... Président, je continue. Monsieur Ballet, asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous s'il vous plaît. Cette affaire est renvoyée au 12 décembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levé.